Musique Yo les postos c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Comme vous avez pu le voir sur la miniature, Mundo Deportivo recommence après quelques jours de repos sur le feuilleton Neymar Ainsi Sport dimanche matin, on a fait ça une en disant que le Barça ne lâcherait pas Neymar Ce lundi, comme vous le savez ce soir, on est dimanche officiellement Après cette vidéo sortira vers les minuit et demi, une heure du matin Officiellement nous sommes lundi Et c'est au tour un jour plus tard de Mundo Deportivo De sortir encore une une sur Neymar Mais là ça va encore plus loin, ça veut dire que là ça n'a plus aucun intérêt en fait Voilà la presse espagnole, c'est simple, il faut l'expliquer encore plus grandement Donc j'ai déjà fait des vidéos sur Mundo, sur Sport et d'autres presses Voilà, parce qu'il y a beaucoup de médias qui sont critiqués En Allemagne c'est Bild, en Angleterre c'est le Daily Express En France c'est l'équipe Là en Espagne on sait très bien que c'est Mundo et Sport On l'a bien expliqué, Mundo et Sport c'est deux journaux pro Barça Voilà, donc depuis on va dire une semaine On n'avait pas trop entendu parler du dossier Neymar Ils étaient plus focalisés sur le dossier Lotharo Et ils ont fait leur compte Ils ont fait leur compte, que ce soit Sport ou Mundo Et Lotharo Martinez, malgré que ce soit un joueur à en devenir Et bien ne fait pas vendre Voilà, ne fait pas vendre C'est la vérité des choses Donc ce qu'il faut savoir c'est comment ça marche en Espagne Donc déjà avant de savoir comment ça marche On va vous expliquer la une de Mundo Qu'on vous a mis en miniature Mais voilà comme c'est en espagnol Ça veut dire Neymar je veux aller au Barça C'est à dire qu'entre guillemets Ils sont en train de nous dire Que Neymar a dit aux dirigeants parisiens Leonardo, Nasser, Le Prince Ainsi qu'à ses coéquipiers du vestiaire Je veux aller au Barça Donc tout le monde sait que c'est faux Voilà, les gens qui sont intelligents Il n'y a même pas besoin d'être intelligent C'est faux, totalement faux, complètement faux Ce qu'il faut savoir c'est que voilà Ils se sont mis un petit peu en retrait Ils ont profité un petit peu du dossier Piani Chotaro Martinez Mais c'est des joueurs qui ne font pas vendre Voilà Parce qu'en plus Ce qui est intéressant Chez ces médias pro Barça C'est qu'en fait Ils prennent les gens pour des cons Parce qu'ils te disent Que Bartomeu Et les dirigeants du Barça Demandent encore A leurs propres joueurs Un effort sur les salaires Alors qu'ils ont déjà fait un effort sur les salaires Ils ont la plus grosse masse salariale du monde Ils veulent vendre presque 8 ou 9 joueurs A des prix que personne ne veut acheter Ils ont acheté un joueur Coutinho 160 millions d'euros Un an plus tard Il est parti au Bayern qui ne le veut plus Là ils sont prêts à le brader Ousmane Dembélé 120 millions d'euros Il est à la fermerie depuis un an Ils veulent s'en débarrasser pour 40 Même pour 40 Personne n'en veut Donc c'est à dire que ce média Est incroyable Mais on ne peut même pas les critiquer Parce que ce qu'il faut savoir C'est qu'en fait Il serait intéressant Un jour d'expliquer un petit peu Le fonctionnement des médias étrangers Surtout en Espagne Vis-à-vis des clubs en fait Vis-à-vis des clubs qui suivent au quotidien Par rapport à des médias français Parce que c'est vrai que Par exemple Bill, le Daily Express ou l'équipe Sortent des fake news Mais pas autant que Sport et Mundo Ce qu'il faut savoir C'est que par exemple Marca et As Ce sont des journaux Pro madrilène Mais ils ont un petit peu plus De source Et de fiabilité Et de crédibilité Quand ils parlent d'un sujet Un peu putaclic Que Mundo et Sport Mais là ça va trop loin D'ailleurs maintenant Les pauvres pour eux C'est que ça se vend de moins en moins Et qu'en plus On se moque de plus en plus d'eux Parce que même vous le voyez Chaque youtubeur Chaque journaliste Qui parle de Neymar maintenant Plus personne ne regarde Parce qu'ils en ont tellement parlé Ils en parlent tellement depuis 3 ans Surtout depuis l'été dernier Que plus personne ne les croit Donc même ça Ça ne marchera plus Voilà C'est le retour du Du storylining Comme on dit en anglais Voilà On peut décidément Jamais être tranquille Avec ce journal Mais ça continuera Tant que Neymar jouera au football Et tant que Neymar sera au Paris Saint-Germain Ça continuera à faire du papier sur Neymar Ça c'est sûr et certain Donc voilà Donc c'est intéressant D'ailleurs je vous Pas demander Mais je vous conseillerais D'aller vous renseigner sur internet Comment ça marche Les médias espagnols Parce qu'il existe apparemment Quelques études intéressantes A ce sujet Sur le traitement de l'info Par la presse espagnole Sportive notamment Qu'on peut trouver facilement Sur internet Donc ce serait Assez intéressant D'aller voir ça Moi j'ai vu comment ça se passait Donc vraiment Je vous conseille d'aller voir Vous tapez sur Google Médias espagnols Fonctionnement d'un journal espagnol Au niveau sportif Tout ça et tout C'est super intéressant Donc ce qu'il faut savoir En réalité C'est que c'est la pire presse du monde Voilà Surtout ces deux journaux Voilà Avec les tabloïds anglais Et la presse people Voilà Ça c'est le pire C'est le pire Parce que les anglais Ils sont pas mal aussi Parce qu'on crache beaucoup Sur mundo et sport Mais eux ils sont focalisés Sur un joueur Ça veut dire que eux Ils veulent faire du papier Mais par exemple En Angleterre Ils veulent faire beaucoup de papier Et en plus de dire des conneries A se disperser A se dispatcher Avec beaucoup de joueurs Voilà Un coup il y en a Par exemple Sancho Le lundi il est à Manchester United Le mardi Il est à City Le mercredi il est à Arsenal Le jeudi il est à Liverpool Donc voilà Donc c'est barbant C'est voilà Mais voilà Il faut vraiment s'intéresser Et c'est quand même incroyable Donc voilà Donc Ne pas prendre au sérieux Ces informations Donc voilà C'était juste pour faire cette petite vidéo Les postos Surtout que voilà Les arguments On en donne tous les jours Tous les jours Parce que moi il y en a En commentaire Ils me disent Oui Sacha Comment tu peux dire Que Mundo dit des conneries Tu es qui toi Pour dire le contraire Mais il n'y a pas à dire le contraire Il n'y a pas à être un professionnel Ça fait 3 ans qu'ils annoncent le retour de Neymar au Barça Ça fait 3 ans que Neymar est au Paris Saint-Germain Voilà Vous allez voir Il y a des parodies sur le Mundo Esport Avec des milliers de unes sur Neymar Voilà c'est tout Mais même eux ils le savent Même eux ils le savent Mais juste que ça fait vendre Voilà ça fait vendre Voilà c'est simple Et ce qu'il faut savoir c'est que Bah Dans une semaine ils vont se calmer Après ils reviendront Et ils reviendront Et ils reviendront Ça n'arrêtera jamais Voilà Donc voilà De toute façon le Barça A beaucoup d'autres soucis Que Neymar en ce moment Leur objectif c'est L'Otaro Martinez L'Inter de Milan Demande 111 millions d'euros Ils n'arrivent même pas A payer la clause Parce que pour Neymar C'est minimum 200 Ça c'est sûr Pour l'Otaro c'est 111 Ils n'y arrivent même pas Voilà ils n'arrivent même pas A faire Pjanic 50 millions d'euros Qu'est-ce qu'ils vont aller faire Neymar Voilà le salaire de Neymar Est astronomique QNB Qui finance aussi Le Paris Saint-Germain Lui offre des choses Et des émoluments Incroyables Donc le mec ne partira jamais de Paris Comme vous le savez Il a prolongé depuis maintenant Bien longtemps Mais voilà Ça n'a pas été rendu officiel A cause de l'épidémie Tout ça et tout Mais vous allez voir Que Mbappé et Neymar Ça va tomber en même temps C'est une évidence C'est du bon sens Comme certaines le disent Voilà Il n'y a pas besoin D'avoir fait HEC Pour le savoir Voilà Aucun club ne peut donner à Neymar 37 millions d'euros Personne 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 Surtout que Neymar Avec sa prolongation Ça va s'approcher des 40 millions d'euros Voilà Après pour Mbappé Je suis moins catégorique Ça c'est sûr qu'il prolongera Mais après On ne sait pas jusqu'à quand Voilà Lui il voudrait jouer en 2024 Paris il voudrait en 2026 Mais voilà C'est pas vraiment Le sujet de la vidéo C'est pour vous dire un petit peu Voilà que Des unes sur Neymar Il y en aura beaucoup Mais le problème c'est que Ces journaux Ou même ces torchons Vont très loin Et le pire Le pire dans tout ça C'est qu'ils affirment Des choses Qu'un joueur a dit Parce que là Le titre de Mundo C'est assez Incroyable Ils te mettent Neymar En train de dire Je veux aller au Barça Et ça ils l'ont déjà fait Ça ils l'ont déjà fait Voilà Donc voilà les postos Donc voilà Le Mundo De toute façon On pouvait s'y attendre Comme Sport C'était aujourd'hui Bah Mundo Allait suivre Voilà Parce que même si c'est Deux médias pro Barça Ils sont quand même En concurrence Pour celui qui fera Plus vendre Voilà Qui vendra plus de papier Voilà C'est ça qu'il faut savoir D'ailleurs J'ai envie de dire aussi Merci Rivaldo Merci Rivaldo Pour les travaux Parce que comme par hasard Quand le dossier Lotharo Se complique Bah Rivaldo En train de te dire Que oui Il verrait bien un échange Dembele Neymar Que ce serait bien Que Dembele Aille au Paris Saint-Germain C'est un français Il vient de Paris Il pourrait redevenir Un grand joueur Non 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 Léonardo C'est pas un crétin Il faut que tu apprennes Qui c'est Léonardo Je pense que tu as joué avec lui Notamment en Coupe du Monde 98 Donc voilà C'est pas un abruti Léonardo Voilà Donc même Rivaldo Maintenant il n'y croit même plus T'as l'impression que Rivaldo aussi C'est l'ambassadeur du Barça Qui n'est même pas au Barça Il se croit encore au Barça Mais il n'y est pas Donc voilà Il y a beaucoup d'anti-parisianisme Ça c'est sûr et certain Mais Voilà Et d'ailleurs Même Quand ça parle pas de Neymar C'est en train de nous expliquer Un coup sport Que Le Barça est intéressé par Bernat Le mardi Que le Barça est intéressé Par Lévin Kurzawa Un coup c'est Thiago Silva Un coup c'est Marquinhos Un coup c'est Marco Verratti Un coup c'est Aouchich Un coup c'est Tanguy Kouassi Donc voilà Ça n'a ni queue ni tête Voilà De toute façon il reste très peu de médias Très très fiables Mais voilà C'était pour parler De la une de Mundo Esports Et comment encore fonctionner ces médias Donc tout ce qu'il y aura sur Neymar Ce sera du fake Voilà Et ça fait 3 ans que c'est du fake Voilà les postos Voilà pour cette petite vidéo Clash drama Entre guillemets Voilà Donc si on a qui fait la vidéo On like On partage On commente On s'abonne On active la petite cloche Pour être tenu au courant des vidéos Qui vont sortir Surtout Mercato Parce que Mercato en France Débute aujourd'hui même 8 juin Voilà c'est officiellement ouvert Le Mercato en France du moins Donc voilà Puis n'hésitez pas aussi à me suivre Sur mes différents réseaux sociaux Ainsi que sur Utip Et sur ma deuxième chaîne No feeling Voilà les postos Je vous souhaite à tous Une très très bonne nuit Et à très vite Pour une nouvelle vidéo Les postos Tchuss Sous-titrage ST' 501 Merci